Que font les pervers narcissiques lorsqu'ils sont seuls ? Chez eux. On sait déjà plusieurs choses. On sait qu'ils n'aiment pas trop la solitude. On sait aussi qu'ils ont besoin des autres pour se glorifier. Ils ne peuvent pas vivre sans les autres. Ils sont narcissiques, c'est-à-dire que le regard des autres est un peu comme une forme de carburant pour eux. Un peu comme de l'air à respirer. Ils ne peuvent pas vivre sans. Je vous propose aujourd'hui qu'on fasse un tour dans les coulisses. Vous savez, c'est un peu comme aller à Walt Disney et puis découvrir ce qui se passe derrière. C'est un peu comme aller au cinéma et comprendre comment est-ce qu'on tourne un film. Oui, il se passe beaucoup de choses lorsqu'ils sont seuls derrière la porte de leur appartement. Et si tu es un peu curieux, on va parler de ça aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est vraiment perverse, narcissique ou pas ? » En moins de 60 secondes, tu auras le résultat du quiz pour savoir si l'autre l'est réellement ou pas. Alors, bienvenue dans leur château fort, dans leur QG. Un peu comme on pourrait penser à cette police qui aurait des endroits pour réfléchir, pour créer des plans, des stratégies, pour attraper les mauvaises personnes. Là, c'est à peu près l'inverse. C'est le château fort du diable ou du monstre dans lequel il va y avoir de nouveaux plans mis en place pour pouvoir un peu plus détruire les autres. Ils vont commencer par passer des appels. Le téléphone est sûrement la meilleure chose qui ne leur soit jamais arrivée. Ils peuvent en quelques coups de fil appeler des amis par exemple qui vont les réconforter, qui vont les glorifier. Alors toi, tu as peut-être des amis qui sont normaux, qui sont sains. Par exemple, on s'appelle, on prend des nouvelles de l'un puis de l'autre. Chacun, on parle à 50%, 50% pour savoir là où on en est. Il n'y a personne qui se met en avant. Là, ce n'est pas exactement pareil. Ils vont chercher des gens qui se mettent en situation inférieure par rapport à eux et qui vont les remonter. Ils peuvent aussi créer du drame, par exemple, créer des embrouilles entre les gens ou encore dire du mal de vous. En tout cas, ce sera un endroit réconfortant pour eux. En quelques coups de fil, ils peuvent obtenir leurs fameuses ressources narcissiques. Point numéro 2, les réseaux sociaux qui sont une obsession pour eux. Ils peuvent déjà contrôler ce que les autres font. Ils peuvent glaner plein d'informations. Mais ils peuvent aussi poster leur grandeur dessus. Alors, la plupart des pères narcissiques auxquelles vous aurez affaire sont ce qui s'appelle des pères narcissiques masquées ou cachées. Des gens qui ne montrent pas directement leur réussite ou qui vont le faire timidement. Et leur façon de le faire de manière timide sera par exemple de se prendre en photo avec des personnes sympas à leurs bras ou encore de se mettre aux bons endroits pour montrer que leur vie est géniale, que leur vie est bien meilleure que celle de n'importe qui sur Terre. Si c'est un homme, il peut se montrer torse nu. Si c'est une femme, elle peut avoir un petit décolleté. En tout cas, c'est se montrer beau, belle, sexy, intéressant, intelligent ou encore montrer de la réussite. Le troisième point, c'est qu'ils vont tenter tant bien que mal de se souvenir de leur grandeur. Par exemple, ils vont essayer de se rappeler des moments où ils ont eu des belles réussites ou encore des gens qui étaient vraiment inférieurs à eux, sur lesquels ils ont eu le contrôle ou encore des choses chouettes qu'ils ont dit ou des moments où on les a glorifiés. Alors ce point numéro 3 est vraiment tout petit parce qu'ils ne peuvent pas s'auto-nourrir tout seuls de leur propre réussite. Ils ont besoin des autres. Ils vont tenter pendant un peu de temps de se rappeler de ça, mais ce ne sera pas suffisant. Parce que tout ceci, les points 1, 2 et 3, c'est du pipi de chat par rapport à ce qui va arriver, qui sera le maximum de l'utilisation de leur cerveau. On va arriver sur le point 4 qui est créer des stratégies. Stratégie numéro 1, c'est comment avoir plus de succès en société. Par exemple, comment se faire plus admirer. Comment est-ce qu'ils vont briller ? Toi, par exemple, si jamais on t'invite dans une soirée, tu te dis génial, je vais pouvoir échanger avec des gens, passez un bon moment. Ce n'est pas du tout leur objectif. Leur objectif, c'est de se préparer à aller dans cette soirée, comme par exemple, s'habiller de la manière parfaite pour aller là-bas pourrait être admirée. Ou encore, ça va être de répéter à l'avance des histoires qu'ils pourront raconter pour se glorifier. Imagine que toi, demain, tu sois invité au bal du prince ou de la princesse, dans un truc qui est très important. Tu aurais peut-être ça, mais pas pour briller, peut-être juste pour ne pas avoir l'air ridicule par rapport aux gens géniaux qui sont là-bas. Attention, je ne dis pas qu'on est nul, c'est juste que parfois, on est invité dans des endroits qui sont bien au-delà du niveau de ce qu'on ferait de manière habituelle. Et imagine que l'énergie que tu mettrais pour être dans cette soirée, c'est l'énergie qu'ils mettront pour aller même juste boire un café avec quelqu'un. Comment briller au maximum ? Comment être habillé de manière parfaite ? Quelles sont les meilleures choses à dire pour ça ? Chaque rencontre avec l'autre est primordiale. Est-ce que durant ce café, ils vont pouvoir briller ? Est-ce qu'ils seront reconnus dans leur talent ? Est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser l'autre ? Est-ce qu'ils vont pouvoir le sonder pour l'utiliser éventuellement comme une personne qui ira glaner des infos pour lui et lui ramener par la suite ? Est-ce que cette personne est manipulable ? Il y a un enjeu gigantesque sur chaque rencontre. Donc si par exemple, ils sont allés à une soirée ou juste boire un verre, pendant 2-3 jours, ils peuvent s'y préparer mentalement et physiquement à l'avance. Aller acheter les bonnes fringues, dire les bonnes choses, prendre soin de lui, etc. Deuxième stratégie qui sera utilisée, ça va être de préparer des revanches pour obtenir plus. Admettons qu'il y ait eu par exemple un divorce, ce sera comment relancer cette procédure pour récupérer plus d'argent. Admettons qu'il y a un dossier en cours juridique sur quelque chose, ce sera comment le travailler au maximum pour être sûr que l'autre morde la poussière. Ou encore, admettons que quelqu'un l'aurait fait du mal, ce sera comment obtenir une revanche sur cette personne. Quels sont les gens qu'il ou elle va pouvoir monter contre cette personne ? On arrive donc à la troisième stratégie qui est comment faire pour créer son équipe. personne qui est perverse narcissique ne peut pas agir seule. Elle a besoin d'une nouvelle histoire pour commencer. Elle va donc devoir faire le ménage de ceux qui sont au courant des dossiers précédents et éventuellement, s'ils ne sont pas de son côté, c'est les dégager. Garder uniquement les gens ou les apôtres ou les fidèles qui sont extrêmement favorables à ce qu'ils disent. Il faut que le scénario soit tout neuf. Imaginons un sitcom comme par exemple Friends. A chaque fois qu'on démarre un nouvel épisode, le décor est exactement comme la veille. Il faut qu'il n'y ait rien de changé dedans. Là, c'est pareil. Il faut que le décor soit parfait pour que la nouvelle victime puisse arriver dedans et que ce soit impeccable. Il n'y a aucun acteur, entendez bien que je parle des amis, il n'y a aucun ami qui doit trahir ce qui s'est passé. Ils doivent tous le glorifier. Après ça, ils peuvent aussi faire revenir des ex. Quand tu as besoin de te conforter, de te sentir génial, tu vas parler par exemple les hommes et les femmes qui pensaient à toi, qui sont amoureux de toi pour avoir éventuellement quelques cadeaux, quelques compliments ou juste pour les utiliser dans cette stratégie humaine. C'est donc qui est-ce que je vais manipuler qui est-ce que je vais monter et contre qui entre qui est-ce que je pourrais créer de la compétition. Admettons que ce soit une femme et qu'il y ait les 2-3 prétendants. Comment est-ce que je vais pouvoir monter les prétendants l'un contre l'autre de manière à faire monter ma propre valeur ? Comment est-ce que je vais pouvoir les trianguler ? Par exemple, je vais sortir avec quelqu'un et puis après ça, je vais mettre d'autres gens, d'autres mecs, d'autres femmes en compétition avec lui de manière à ce qu'il en donne plus par la suite. Qui est-ce que je dois en gros apporter dans l'équation et qui est-ce que je dois sortir de cette équation pour que le terrain soit tout neuf, tout propre pour la prochaine victime qui sera son intérêt principal. Ce plan n'est pas facile à mettre en place. On parle quand même d'une personne qui a un désordre mental et il peut y avoir dans cette stratégie des échecs. Il pensait quelqu'un de fidèle, ce n'est plus le cas. Il pensait par exemple suite à une rupture, récupérer un ami qui s'appelle Pierre mais malheureusement Pierre part avec l'autre. Dans ce cas-là, c'est la rage. Ces personnes ne savent pas gérer leurs émotions. Il va donc falloir à chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme il le souhaite être enragé, ils n'ont pas le choix puis arriver à se calmer puis refaire toute l'histoire réimpréter tout ce qui s'est passé. Ce scénario est assez rapide. On estime qu'il faut à peu près 17 minutes pour se réinventer une histoire mentalement. Alors dans cette histoire, pas de paranoïa, tu pourrais dire mince, il est en train de créer quelque chose de gigantesque contre moi. Rappelle-toi qu'il n'y a rien de personnel là-dedans. Ils ont toujours fait ça. Ils faisaient déjà ça avant que tu les rencontres. il y a peut-être un an, deux ans, cinq ans, dix ans, vingt ans. Ils ont toujours fait ça et ils feront toujours ça. Ce n'est pas contre toi. Tu as juste été un élément du décor, un élément du scénario temporaire. Et ce même scénario va continuer avec ou sans toi. Quelle sera ta capacité à t'en sortir, à ne plus répondre, à ne plus accepter un scénario où soit ils pourraient éventuellement te valoriser pour te faire revenir, soit ils pourraient t'inventer des nouvelles choses ou encore où ils seront enragés contre toi. Si jamais tu es enragé aujourd'hui, c'est que tu es encore dans le scénario. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'y es pour rien. Dans un épisode de Friends, tu aurais juste été un personnage secondaire, une personne qui passe par là juste le temps d'un épisode. Peut-être même pas un autre personnage, peut-être juste un fauteuil. Il n'y a aucune considération pour toi. Ils sont juste dans leur plan mental où ils ont besoin d'être admirés par les autres. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous le souhaitez, contactez-moi. Il y a des liens juste en dessous. Il y a aussi le quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne n'est pas vers un sissique ou pas ? Salut à tous, bye.